salut tout le monde bienvenue sur setup gt7 gamepad la chaîne destinée aux genres manettes alors aujourd'hui on va voir le setup de la viper gts 2013 en 700 pp alors on va aller faire un tour sur la piste pour voir le comportement de la voiture après je ferai voir le kit aéro installé le diamètre de jante qu'il faudra sur la voiture ainsi que la largeur de jante et après on verra le setup donc je souhaite un bon visionnage je vous dis à tout à l'heure alors on va essayer la viper sur l'american cup 700 pp sur moon panorama cinq tours je regarde un petit peu ce qu'il ya comme caisse des corvettes des mustangs ok d'accord allez c'est parti on 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 Sous-titrage ST' 501 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 des problèmes d'instabilité la voiture aura du mal à tourner aussi donc ne mettez pas trop bas la 120 c'est parfait là elle tourne bien pas de problème d'instabilité c'est nickel et 180 à l'arrière étant donné qu'elle ne servire pas on se permet de la mettre à fond ainsi voilà mettons l'arrière beaucoup plus haut que l'avant ça va aider le train avant à pouvoir tourner davantage voilà donc là c'est nickel on passe à la barre anti-roulis tant donné que la voiture ne s'ouvre pas donc qu'elle ne glisse pas de l'avant on met la barre anti-roulis à 10 comme ça ça va permettre à la voiture de pouvoir tourner facilement dans les virages et on met un peu moins dur derrière 8 pour éviter qu'elle se revire au niveau de la compression 30 à l'avant 30 en arrière et d'extension 50 à l'avant 50 à l'arrière ce qui fait pour l'avant 30 50 et l'arrière 30 50 voilà donc plutôt souple ça ira sur tout le type de circuit voilà au niveau de la fréquence naturelle fréquence naturelle à 2,40 à l'avant et un peu plus dur à l'arrière de 50 voilà donc j'ai mis une fréquence plutôt dure pour gommer l'effet d'instabilité qu'avait la voiture parce que bon on avait un petit défaut c'était qu'elle était instable je trouve du train avant et en mettant une fréquence naturelle plus dur on gomme cet effet là voilà donc on évite de mettre trop dur non plus sinon peu après on peut arriver à des problèmes de sous virages et ce qui n'est pas le cas voilà donc à 2,40 là elle tourne bien il n'y a plus de problème d'instabilité et un peu plus dur derrière voilà pour aider le train avant à pouvoir tourner correctement toujours mettre le train avant plus souple voilà donc faites attention mettez pas trop à l'arrière de fréquence naturelle ne mettez pas trop dur non plus sinon vous risquez d'avoir des problèmes après de survirage voilà donc de 50 c'est suffisant on passe au carrossage donc 3 l'avant 3 l'arrière comme ça pour avoir du grip au niveau de la voiture et en pincement pour stabiliser la voiture dans les entrées de virage sur le train avant moins 0,10 ça permet avoir du grip sur les roues avant et plus 0,20 à l'arrière pour éviter qu'elles servirent dans les entrées de virage alors le différentiel entièrement personnalisable donc la pièce qu'on avait acheté qui va nous permettre de mettre le couple donc le couple vous le mettez à 10 l'accélération à 8 et le freinage à 20 on passe à l'hérodynamisme 140 à l'avant 210 à l'arrière l'écu entièrement personnalisable n'oubliez pas de mettre la pièce après vous mettrez sur 91 au niveau du réglage de puissance le ballast sur un kilo possiblement du ballast moins 50 et le restructeur de puissance sur 70 vous avez fait ceci on va aller sur la boîte là on va faire la boîte ensemble comme ça pour ceux qui ont des problèmes de boîte ben voilà donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps vous allez retourner sur normal moi je le fais pas sinon ça ne dérigeait la boîte une fois que vous avez appuyé sur normal vous revenez sur entièrement personnalisable une fois que ceci est fait vous refermez les voilà après on va aller dans réglages manuels et on va mettre la vitesse finale sur 4000 donc vous la mettez sur 4000 une fois que c'est fait donc on referme et on va retourner sur la vitesse de pointe et vous la mettez à 300 une fois que vous avez mis votre vitesse finale à 300 vous refermez et on va aller sur le réglage manuel pour étalonner les rapports donc la première vous la mettez à 2000 083 la deuxième à 1600 1603 voilà excusez-moi un petit bug la troisième à 1276 la quatrième à 1060 la cinquième à 0 897 et la sixième à 0 788 voilà après selon les circuits si vous avez un circuit plus court ben vous allez sur la droite pour pour diminuer la la boîte vous voyez la sixième la diminue plus je vais sur la droite plus elle diminue et si je vais augmenter mettons si vous êtes sur un circuit plutôt long avec des bonnes lignes droites ben vous allez sur la gauche vous augmentez vous voyez la sixième là elle augmente elle augmente voilà donc après vous jouez avec votre vitesse finale selon les circuits voilà donc on va passer maintenant on va se mettre comme ça compresseur donc il n'y a rien installé on passe tout de suite à une mission échappement donc les purateurs d'air sur course la pièce qu'on avait acheté le silencieux également sur course et le collecteur d'échappement sur course le freinage système de carbone carbone c'est pas d'en acheter un bon voilà moi je m'en sers pas manette de frein donc pour pouvoir positionner les freins vers l'avant ou l'arrière moi j'ai laissé sur 0 ça convenait comme ça la direction donc sur normal après la transmission sur course l'embréager volant et l'arbre propulseur normal ce qui concerne la préparation moteur donc on n'a pas mis de pièces et on va aller tout de suite dans la carrosserie et on va on a fait donc la réduction de niveau 1 la 2 la 3 la 4 et oui la 4 c'est tout donc les quatre premières n'achetez pas de réduction point niveau 5 en plus là j'ai regardé ouais je crois qu'il y a à 300 mille euros la poids de réduction niveau 5 donc je n'apporte pas grand chose donc ne la faites pas les quatre premiers plus la rigidité a pas oublié bien sûr voilà donc en conclusion sur cette voiture cette viper moi j'ai vraiment aimé je trouve que c'est une voiture qui va plutôt bien sur tout type de circuit voilà compétitive il n'y a pas de problème particulier que cette voiture là est très plaisante à conduire donc je vous la conseille je vous dis à bientôt voilà allez salut